oui allo oui bonjour mon ange oui comment vas-tu bon écoute ça va je reprends du poil de la bête comme dirait l'autre voilà ben écoute là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre j'étais vraiment pas sûr de les tourner et puis finalement j'ai eu un élan de motivation donc je les saisis et puis voilà donc là je finis de préparer les astromantiques tu sais c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels donc là ben voilà je finis de préparer ceux de décembre 2023 alors écoute je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre les anges et les nombres de calgré puis ensuite je lirai un passage du livre des oracles des anges voilà pour débuter et puis après je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu tu sais tous des anges voilà oui bah oui écoute ma foi voilà j'aime bien c'est mon bébé quoi donc voilà je me dis pour la d'air des d'air autant l'utiliser voilà et puis pour terminer je lirai une carte du livre l'oracle de noël voilà je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien voilà mon ange ok et ben écoute ben on se dit à bientôt hein tu sais comment ça se passe allez prends soin de toi merci beaucoup à bientôt mon ange oui merci toi aussi à bientôt au revoir le scorpion se caractérise par tout ce qu'évoque le désir la passion et la transformation mars gouverne ici prétend main forte à la qualité négative du scorpion et à son élément d'eau pour conférer à ce dernier clarté et efficacité dans ses actes avec ses puissantes influences les scorpions obtiennent ce qu'ils veulent concentrant une puissance d'action soutenue en un point où elle sera le plus efficace leur force devient ainsi irrésistible et il est impossible de leur refuser leur désir apte à aller vite au nœud des phénomènes et des sensations les scorpions sont des candidats idéal pour une carrière en observation ou en recherche ils sont d'excellents astronomes et chirurgiens et sont efficaces dans de nombreux types de guérisons leur habilité à affronter l'inhabituel et le danger leur confère une mystique à la james bond il semble capable de relever presque tout défi bienvenue à toi amis scorpion que tu sois donc scorpion en signe solaire ascendant ou lunaire bienvenue à toi pour ta guidance voyance prédiction pour ce mois de décembre 2023 avant de débuter cette vidéo je te précise que les guidances que tu peux voir sur ma chaîne sont générale donc sache qu'elle ne correspondra pas à ne parlera pas toutes les personnes qui ont du scorpion il faut vraiment que cela résonne en toi par rapport à la situation que tu traverses actuellement elles sont également intuitif puisque parfois je peux aller au delà de la symbolique de la carte et elles sont donc temporelles puisqu'elles sont ciblées essentiellement sur décembre 2023 alors nous allons commencer par un message angélique le message angélique qui sont donc qui est destiné donc au scorpion pour ce mois de décembre 2023 remarquez l'amour tout autour de vous alors nous avons le nombre 144 cent mille anges vous enveloppe de leur lumière et de leur amour et ensuite l'univers nous rappelle constamment que l'amour existe et ceux qui le remarquent savent que cet état se trouve partout il y a tant de choses dont on peut se réjouir rien qu'en vous rappelant cela vous serez sur la route du bonheur aujourd'hui tâchez d'observer des exemples d'amour qui se manifestent autour de vous ce sera peut-être une main secourable tendue à quelqu'un ou l'affection d'un enfant en voyant ces rappels abreuvez vous de l'énergie ainsi créée et nourrissez vous de sa chaleur l'amour existe tout autour de vous aujourd'hui et chaque jour la pensée du jour où le mantra je remarque l'amour partout autour de moi témoin de l'expression de cette force bienveillante entre les gens et dans la nature je me réjouis de vivre ces expériences et j'accueille cet état avec gratitude voilà amis scorpions alors je vais poursuivre avec un étalement de cartes avec mon jeu pardon 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 avec mon jeu donc tous des anges nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois de décembre 2023 ah nous avons la carte de la clé qui a sauté alors ça c'est une réponse positive donc il y a peut-être une réponse positive qui va arriver à toi une solution peut-être que tu vas trouver une solution à un problème ou un blocage que sais-je allez hop là alors voyons voir nous débutons avec la carte de la lettre donc il y a une lettre que vous allez recevoir un courrier que vous allez recevoir ce mois-ci on va voir un petit peu alors ça tendrait à être une un courrier positif qui peut vous mettre en joie une réponse peut-être une réponse à une offre d'emploi une réponse à un dossier en attente qui passe en commission voilà une lettre et pourquoi pas une déclaration d'amour aussi quelqu'un qui vous écrit une lettre qui vous déclare ses sentiments voilà quelque chose de très positif on va voir à côté avec le alors c'est quelque chose qui va peut-être vous perturber qui va peut-être vous laisser sans voix ici on a la carte de l'encre la carte de l'encre c'est la carte de la stabilité ça peut aussi concerner la carrière professionnelle mais on voit qu'elle est à côté de la carte du soleil qui a dans son coin un nuage noir voilà donc ça atténue ça atténue la stabilité dans le sens où ça va peut-être vous perturber peut-être que c'est un courrier que vous allez recevoir qui va vous apporter de la joie mais ça va être une bonne surprise vous ne vous y attendiez pas alors ça peut concerner donc votre carrière professionnelle ici il y a il y a une association un partenariat un contrat de signé entre deux parties donc entre vous et une autre personne ou un autre organisme peu importe ça peut être une signature de contrat ça peut être une signature de contrat pour un partenariat ça peut être une signature de contrat de mariage mariage pax location en commun voilà qu'est-ce qu'on a ? oh super alors ici en plus c'est la carte qui est au centre donc c'est la carte de l'abondance la carte des poissons donc c'est quelque chose qui va peut-être qui va vous ouvrir des portes le courrier que vous allez recevoir on part de là de toute façon on part de ce courrier ce courrier va vous permettre d'ouvrir des portes va vous permettre de ça va vous faciliter la tâche par rapport à un objectif que vous aviez en vue ça va vous permettre peut-être de signer des contrats ça peut concerner votre carrière professionnelle donc peut-être que d'employé vous allez passer à auto-entrepreneur ou gérant ou voilà ça peut-être aussi un courrier que vous allez recevoir de votre entreprise qui vous permet d'évoluer au sein de votre entreprise au sein de votre entreprise donc avec donc une nouvelle signature de contrat un partenariat également signature d'un partenariat voilà et c'est un projet qui va vous apporter de l'abondance tant au niveau relationnel donc de nouvelles personnes que vous allez rencontrer de nouvelles rentrées d'argent mais ça peut nous parler aussi de de personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise avec elles-mêmes alors là pas sur le plan financier mais qui vont être à l'aise quand je dis qui vont être à l'aise qui vont être plus sereines quant à leur avenir alors il peut y avoir un contact familial ça peut nous parler de nos racines de nos ancêtres mais également de la santé physique ou mentale ici je serais tentée de parler de par rapport aux autres cartes par rapport à ce que la famille c'est la famille donc il y a quelque chose qui se passe dans la famille un contrat, une évolution il y a voilà quelque chose qui va peut-être se personne intuitive écoutez votre intuition le cycle lunaire au niveau du mois de décembre nous sommes le 27 pleine lune le 27 décembre et le 13 décembre la nouvelle lune je crois je n'ai pas le bouquin à côté de moi mais je crois que c'est ça pour ce mois de décembre 2023 donc ici il est vraiment question d'écouter d'écouter sa sensibilité aussi son intuition il y a des choses qui arrivent qui sont peut-être plus lentes à arriver mais elles arrivent donc il ne faut pas perdre espoir tout vient d'un point à qui c'est attendre ok la carte de la croix donc ça va vous permettre ce courrier va vous permettre de mettre un terme définitif à une situation que vous avez actuellement ou que vous avez eu dernièrement c'est quelque chose qui va vous faciliter la tâche j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez depuis des années et qui avec ce courrier vous permet d'y mettre un terme d'abandonner cela et on termine avec la carte du choix la contrainte ou la liberté j'en reviens toujours au même et du coup avec un titre en carte d'eau de deck carte de dos nous avons la carte des cigognes qui donc présage de la créativité et un nouveau projet donc ici il va y avoir un choix à faire soit rester dans votre positionnement que vous êtes depuis un certain temps semaine, mois, année soit saisir l'opportunité de grandir de partir à l'aventure sur quelque chose quand même dont vous avez vous avez certaines bases bien avancées d'ailleurs donc voilà on vous demande clairement est-ce que tu prends le risque ou est-ce que tu préfères rester dans ta zone de confort un peu comme le fou la carte du fou dans le tarot voilà alors on va voir j'ai l'impression que les vidéos se raccourcissent comme les journées bref c'est que voilà je dis les choses telles qu'elles sont et puis parfois il y a besoin de développer parfois il n'y a pas besoin de développer donc voilà alors on va voir maintenant la carte conseil qui est aujourd'hui la carte des vœux donc n'hésitez pas à faire un vœu c'est la carte aussi qui nous suggère un tableau de visualisation un tableau d'intention je crois si c'est le cas je te mettrai dans le petit i une vidéo que j'avais faite il y a quelque temps déjà sur la création de sa planche d'intention alors prends ta liste de rêves ceux qui font battre ton cœur ceux que tu es impatiente de vivre puis choisis un support pour créer un tableau de visualisation ensuite découpe dans des revues des images qui représentent tes désirs tu peux aussi en trouver sur internet et les imprimer installe-les sur ton support et pose une photo de toi au milieu cela te plaît-il ? est-ce que l'ensemble de tes images te font ressentir que bientôt tout ce que tu veux tout ce que tu veux sera ta réalité ? si oui fixe le tout avec de la colle sur le support tu peux ensuite écrire tout autour des images tu peux ensuite écrire tout autour des images ce que tu ressentiras quand ils se réaliseront comme les mots joie force ou amour par exemple chaque jour en regardant ton tableau visualise-toi vivre ta vie avec tes rêves réalisés ressens déjà le bonheur de vivre tes rêves tu as planté les graines tes rêves vont germer arroser de tes visualisations et lorsqu'ils seront prêts ils apparaîtront dans ta vie affirmation je crois en mes rêves et je les réalise voilà mesdames et mesdames scorpions et hommes scorpions également peut-être que cela t'aura inspiré t'aura permis d'explorer d'autres pistes que tu n'aurais envisagé naguère je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année prenez soin de vous gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt amis scorpions pour de nouvelles aventures divinatoires ciao ciao